Philippe Manoeuvre, vous êtes présent ici au Salon du Livre de Paris, déjà un mot sur l'ambiance ? Bonne ambiance, la dernière fois que je suis venu c'était le Salon de l'Agriculture au même endroit, l'ambiance était totalement différente, mais voilà, tous les auteurs, c'est un moment magique de l'année, parce que c'est le moment où on voit du public, on voit d'habitude écrivain, on est chez soi à taper, et puis là on voit les gens qui viennent nous dire, on a bien aimé ceci, on n'a pas compris cela, c'est très intéressant. Et puis vous dédicacez votre livre, un mot sur ce livre, c'est sur les années 60. Voilà, sur les années 60, j'ai redécouvert un photographe qui était disparu, oublié de l'histoire, Roger Casparian, qui avait des chefs-d'oeuvre photographiques, il va arriver d'ailleurs, il arrive de Montreuil, donc il est un peu plus en retard que moi, mais c'était pendant un an, on a fouillé dans ses caisses, on a développé des négatifs, on a retrouvé des photos des Beatles, des Stones, que les gens n'avaient pas vues depuis les années 60, parce qu'ils étaient parus une fois au mieux dans des magazines totalement éphémères, et disparus depuis, comme Bonjour les amis, pas très collectionnés, et donc c'était magnifique de découvrir que ce Roger Casparian avait fait des sublimes photos de Johnny Hallyday, des Kings, des Who, des Yardbirds, alors il y avait à la fois pour les rockers et pour les amis du Yéyé, on a fait un livre sur les années 60, et moi ça a été très excitant de rencontrer ce photographe, et de travailler vraiment pour le faire redécouvrir. C'était l'idée, c'était, bon ben si moi j'ai un peu de... on me connaît un petit peu, je vous dis, il faudrait reconnaître ce photographe comme un des grands, à l'égal des Tony Frank ou Jean-Marie Perrier, qui d'ailleurs trouve son travail admirable. Alors justement, l'époque entre les années 60 et laquelle on vit ? Eh ben il y a 50 ans de différence, et il y a plein de choses qui se sont passées, je crois que dans les années 60, l'événement c'était le rock'n'roll, le rock, la pop, aujourd'hui c'est internet, mais il y a toujours un événement, et la jeunesse court toujours après ses rêves, donc tout ça ne change pas, quoi, en gros, fondamentalement. Les nouveaux artistes dans la nouvelle génération que vous préférez, là, Philippe Manave ? Alors là, c'est une vraie bonne question, moi je continue à travailler à Rock & Folk, on voit arriver des nouveaux artistes en ce moment, ils s'appellent Thaï Seagal, Jaco Gardner, Vioziz, mais leur nom ne dit rien à personne, parce qu'aujourd'hui, il y a tellement de moyens de communication, que c'est paradoxalement plus dur de se faire connaître, que dans les années 60, vous arriviez avec un groupe, aujourd'hui tout le monde a un groupe, tout le monde a un site, tout le monde a un Facebook, un truc internet, voilà. Donc le journal Rock & Folk a plus que jamais son importance, et tous les mois, on essaye de découvrir des nouveaux groupes, ça peut être Soko, ça peut être, voilà, il y a des nouveaux artistes, c'est jamais plus facile, c'est pas plus facile du tout, mais on est toujours là pour les aider, le journal a 50 ans l'année prochaine, donc on est très respectueux de cette carrière. Bon anniversaire, on y sera, on espère du moins, si vous nous... Cogite une fête monstrueuse, gratuite, si on pouvait avoir les Stones sous la tour Eiffel, ça serait ça les 50 ans de Rock & Folk, mais ça c'est le rêve. On va voir ce qu'on peut faire, ça finira peut-être avec Vioziz au Jbus. Dernière question, toujours animateur radio ? Mais non, ça s'est arrêté, l'émission s'est terminée, le sponsor est parti, mais on travaille activement à rechercher un autre, parce que faire du Rock sur Bouy FM, c'était logique. Merci en tout cas Philippe Manoeuvre. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada